La première loi qu'on va examiner au Parlement si on a une majorité c'est la loi sur le pouvoir d'achat qui va permettre d'augmenter les retraites de 4% dès le mois de juillet, qui va permettre de supprimer un certain nombre de taxes et d'impôts, je pense à la redevance télé 140 euros qui sont payés par 27 millions de français, qui va permettre d'augmenter la rémunération des fonctionnaires avec le DGL du point d'indice et qui va permettre de tripler la prime Macron qui a été déjà versé à 4 millions de salariés pour améliorer la rémunération du travail. C'est le premier texte, c'est pour le pouvoir d'achat, c'est très concret et c'est financé. Je pense que tout ce qui va dans le sens d'un renforcement des services publics est une bonne mesure. Le problème c'est que souvent ils ont des bonnes mesures ou des mesures qui apparaissent comme bonnes mais ils ne sont pas capables de dire comment ils les financent. Donc derrière ce qui présente comme étant des bonnes mesures, ce qui peut apparaître pour beaucoup de français comme des bonnes mesures, ça se traduirait par une augmentation d'impôts. Nous au moins, avec nous les français ils savent qu'il n'y a pas d'augmentation d'impôts. On les a même baissés dans le quinquennat qui vient de s'écouler avec la taxe d'habitation par exemple, l'impôt sur le revenu, et on veut continuer à les baisser. Le fait même qu'ils aient un projet de ruine économique pour notre pays qui va faire exploser le chômage et augmenter les impôts des français, un projet qui mènerait à la sortie de l'Union européenne et un projet de soumission à des grandes puissances comme la Russie, je pense que là on voit qu'il y a beaucoup de pire dans ces projets.